Voilà pourquoi je lance un appel à mes compatriotes de la deuxième circonscription, afin que j'ai les voies nécessaires pour être élu dans cette circonscription. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Je suis Blaise Aldo, je suis candidat dans la deuxième circonscription. J'ai été député au Parlement européen de 1994 à 1999. J'ai été vice-président du Conseil général, vice-président du Conseil régional et j'ai été maire de Saint-Anne durant 11 ans. J'avais décidé de ne plus me présenter à aucune élection depuis 2014, quand j'ai laissé la ville. Mais à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le premier appel que j'ai reçu, c'était d'un maire. Ensuite, une multitude de personnes qui m'ont téléphoné pour m'a dit « Écoute Blaise, la campagne sera courte, tu as une expérience. La France est dans une situation politique inédite et la Guadeloupe aussi est dans une situation économique catastrophique. Il faudra des gens d'expérience pour pouvoir mener à bien l'avenir de notre pays. Et voilà pourquoi j'ai accepté. Alors j'y vais parce que j'ai effectivement l'expérience de l'Assemblée du Parlement européen. Mais j'y vais parce que moi j'ai ma conception du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous sommes le département de la Guadeloupe, un département qui est régi par l'article 73 de la Constitution. Cela veut dire tout simplement que le droit commun national et le droit commun communautaire s'appliquent sur notre territoire. Alors j'y vais parce que nous avons la possibilité aujourd'hui d'adapter l'intégralité des lois, à l'exception des domaines régaliens de l'État, mais dans le domaine social, économique et autres, nous avons la possibilité d'adapter les lois. Je constate que ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que tout simplement nos parlementaires ne sont pas aussi régulièrement présents au sein de l'hémicycle et tout particulièrement lors de la tenue des commissions, puisque ce n'est pas en plénière qu'on fait valoir nos demandes. Nos demandes doivent être formulées au moment où les lois sont débattues dans les différentes commissions. Donc c'est ainsi que j'ai procédé au Parlement européen. J'ai eu beaucoup de rapports, j'ai même fait un rapport d'initiative parlementaire évoquant les nouvelles relations entre l'Union européenne, les pays assez peu et les régions ultra-périphériques qui ont été votées à l'unanimité. Donc l'exercice et la pratique du pouvoir, je connais, voilà pourquoi j'ai décidé de me mettre au service des droits européens. Nous avons des problématiques aujourd'hui qui sont nouvelles. On a les problèmes de l'eau, on a le problème des sargasses et on a surtout la vie chère. Alors moi, ma proposition, puisque j'entends au Congrès, on parle d'éléments nouveaux, mais je considère que le Congrès ne peut pas régler les problèmes de la Guadeloupe. Il faut aujourd'hui aller vers la continuité territoriale entre la métropole et la Guadeloupe, au même titre que cela fut mis en place, s'agissant de la Corse. C'est avec la continuité territoriale que nous allons pouvoir véritablement baisser les horses des prix de tous les produits qui arrivent chez nous. Ensuite, il y a le problème des sargasses. Ça, c'est un grand débat, un débat important qui n'a jamais été abordé comme il se doit au sein de l'Assemblée nationale. Et ensuite, moi, je suis en train de travailler sur les discriminations, les diversités qui sont au niveau des cinq départements d'outour-mère. Par exemple, moi, j'évoque une idée, je suis persuadé, si j'ai la possibilité à l'Assemblée d'avoir le soutien des groupes politiques, à savoir ne plus que la TVA soit exonérée, nous soyons exonérés ici de la TVA, je dis bien la TVA, car nous avons la Guyane, la TVA n'existe pas, Mayotte, quand Mayotte est devenue département français, on ne me dit que nous, la TVA ne s'applique pas. Donc aujourd'hui, il faut aller sur la continuité territoriale et la disparition de la TVA, puisque les recettes de la TVA n'alimentent pas les collectivités territoriales, mais vont directement alimenter le budget de l'État. Et je pense que dans tous les autres domaines, maintenant il faut être assidu, présent, pour quand un texte, un projet de texte, semble poser problème à nos territoires, et tout particulièrement à la Guadeloupe, eh bien je serai là pour faire valoir les éléments de l'article 73, c'est-à-dire l'adaptation, la dérogation, ainsi que les éléments du droit commun communautaire, que j'ai fait transformer pendant ma mandature, pour que le droit commun communautaire aussi s'applique de façon différenciée sur nos territoires. Alors voilà les grandes lignes, ce n'est pas un programme, puisque ce n'est pas une élection départementale, cantonale, c'est une élection où on va siéger dans le Parlement national. Et là aussi, je découvre avec, depuis un certain temps, j'ai découvert avec tristesse que nous n'avons pas encore compris que toutes les lois de la République s'appliquent chez nous. Ce n'est pas seulement quand on parle d'une loi qui touche les deux outre-mer qu'on doit y être, il faut être là, s'agissant de toutes les lois, et toutes les lois de la République en dehors des dispositions régaliennes, il faut qu'on puisse faire valoir nos particularismes, nos spécificités. Voilà les grandes lignes de ce que j'envisage de mettre en avant. Le sens de mon discours, c'est d'autant que la France va rentrer très certainement dans une crise politique inédite depuis la Ve République, et que cette France-là ressemblera très certainement, au lendemain de cette élection, à la fin de la Ve République. Donc aujourd'hui, il faut des gens d'expérience comme moi, qui connaissent le fonctionnement des institutions, pour que nous puissions faire avancer les affaires de la Guadeloupe. Voilà pourquoi je lance un appel à mes compatriotes de la deuxième circonscription, afin que j'ai les voies nécessaires pour être élu dans cette circonscription, et faire porter la voix de la Guadeloupe à travers moi, et faire valoir les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501